Cela avait été une véritable réussite l'an dernier, alors pourquoi pas remettre le couvert ? Le match des légendes, la revanche ! Ils sont en colère, ils vont le prouver, non bien sûr, je plaisante. Il y a avec nous Pascal Olmetta qui organise ce match des légendes, avec lui également, Frédéric Guillon de la société Hexagone qui organise aussi cette rencontre. Pascal Olmetta, en quelques mots, le résumé de ce qui va se passer, ce sera le 25 mai au stade L'Escure à Bordeaux. – À Chabon. – Oui, à Bordeaux, à L'Escure, à Chabon, oui, j'appelle L'Escure, mais encore. – La terre du rugby. Tout simplement, nous, notre association, la caravane se déplace. Normalement, c'était une fois par an, aller dans des grandes villes. Et là, ça a été à la demande. Ça a été la belle réussite de la première année. Alors on s'est dit, pourquoi pas revenir sur Bordeaux ? Et apparemment, c'est demandé. – Alors, quelques noms quand même. On rappelle rapidement le principe de cette rencontre absolument hors normes. une mi-temps de foot, une mi-temps de rugby, avec uniquement de très, très bons joueurs de foot et de très, très bons joueurs de rugby. Ça permet essentiellement des moments assez savoureux. Imaginez un petit peu lorsque des rugbymen rencontrent des footballeurs. Regardez, c'est un petit peu comme quand Olivier Brouset et Pascal Olmetta parlent des avantages d'être foot ou rugbymen. Regardez, c'était l'an dernier. – De qui on a besoin en footballeur dans la mêlée ? Pas grand-chose, parce qu'ils sont plutôt montés fins. Ils ne sont pas très athlétiques. Ça n'importe pas beaucoup de quoi. – C'est la fête des footballeurs. – Oui, non, je dirais le demi de mêlée. Celui qui est garant du jeu, qui a un peu de vie à citer, qui éjecte vite. Oui, c'est le demi de mêlée, définitivement. – Un DJ Deschamps. Bien au milieu de mêlée, oui. – Il aime bien ça en plus. Il aime la promiscuité, il aime le contact. – Il aime le choc, les coups. – Par contre, les footballeurs, rugby, ça ne vaut vraiment pas grand-chose. Si on est très honnête, si on ne veut pas se mentir, c'est quand même très compliqué. Très compliqué. Bon, après, c'est pour ça qu'on se mélange. Mais on est plutôt sympa, on essaye de les conseiller. Ils ont une maîtrise du hors-jeu au rugby qui est très relative. Il y a un vrai problème à ce niveau-là. Avec Jibril Sissé, j'ai essayé de lui apprendre ça pendant une demi-heure. Ça a été compliqué. Ça a été compliqué. Mais sinon, ils mettent beaucoup d'entrains, beaucoup d'envie. Et c'est plutôt génial. Ils se prennent vraiment au jeu. – Voilà, Frédéric Guillon, c'est un peu ça l'ambiance. On l'a bien compris. On ne se prend pas au sérieux. On offre un beau moment, surtout. C'est ça l'idée ? – Oui, je pense que c'est vraiment ce qu'il faut retenir. C'est un moment complètement convivial. Et surtout, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que Pascal fait ça vraiment pour les enfants. – Oui. Nous, on a voulu apporter toutes nos connaissances pour que la fête soit encore plus belle et qu'on puisse pouvoir faire vivre à Pascal et surtout aux enfants des super moments. Alors, on va parler de cette association dans un instant. Mais j'aimerais quand même qu'on revienne sur le casting de l'an dernier. Alors, on l'a vu, Olivier Brousset. Mais il y avait aussi Christian Califano, Sébastien Chabal, Castaignet, Delegue, Du Sautoir, Ébagnès, Josion, Labarthe, Entamag, Pelou, Stelé, Yachvili, côté rugby. Mais il y avait aussi Zidane, Deschamps, Vinguerre, Barthez, Blanc, Candela, Cocard, Dacour, Huard, Ramé. J'en passe des... Mais comment vous faites pour arriver à avoir un casting comme celui-là ? Vous les appelez ? Vous dites allô, c'est Pascal ? Viens ? – Tout simplement. – Ah ouais. – Tout simplement. Et ils mettent plus de temps, les footballeurs, comme disait si bien Olivier, à répondre que les rugbymans, de suite, de suite, depuis quelques années, nous suivent. De suite, c'est oui. – Donc ça veut dire que c'est symptomatique d'un certain état d'esprit entre les différences entre le foot et le rugby ? – Tu sais, c'est que ça change tellement que quand cette génération dira « Bon, on n'a plus envie de venir », malheureusement, pour mon assos et pour tous les enfants, puisqu'il faut savoir qu'on a reversé 250 000 € à mon association. – Grâce au match de l'an dernier ? – Grâce à vous tous, oui, à toutes les personnes qui sont venues voir la fête et qui vont revenir dès l'année prochaine, parce qu'il y aura d'autres têtes nouvelles, la fête avant tout. – Et donc cette génération-là, celle d'après, n'est pas dans cet état d'esprit du tout ? – Je pense que j'arrêterai aussi, parce que l'état d'esprit est totalement différent. Ils se prennent un peu plus la tête, inabordables, et c'est dommage. Mais voilà, il faudrait leur marteler, leur faire rentrer que les autres ont besoin d'eux. Et ça, c'est la plus belle image. – Vous dites un peu que les footballeurs d'aujourd'hui ont oublié d'où ils venaient ? – Malheureusement, oui. – Alors nous avons effectivement évoqué à plusieurs reprises cette association. Elle s'appelle Un sourire, un espoir pour la vie. Expliquez-nous rapidement de quoi il s'agit. – Il y a quelques années en arrière, avec ma femme, on a monté cette association, puisque avant ça, j'étais parrain de beaucoup d'assos, de ma longue carrière de footballeur, répondre toujours présent à tous ces enfants alités, passer des semaines et des mois. Je m'étais dit, dès que le football s'est fini, je créerai ma propre asos, qui a aujourd'hui plus de 14 ans. Et c'était au départ des enfants atteints de cancer, mais il y a eu tellement de demandes et de cris à l'aide, etc., que même aujourd'hui, malheureusement, on n'arrive pas à répondre présent sur tous les fronts, mais venir en aide aux familles, être présent, moi sur le terrain, aller les voir, rester avec eux, leur apporter ce soutien rêvé, quoi, de voir des idoles, des rêves. – Oui, hein, Frédéric Guillon, c'est vraiment ce qui apparaît après le premier rendez-vous de mai dernier à Chabon, l'escure, enfin bon, voilà, le stade de Bordeaux. C'est vrai que c'est un moment où on change complètement les idées, les données, ce ne sont plus forcément les personnes qui sont sur le terrain, et pourtant, Dieu sait s'il y a eu des stars, mais ce sont plutôt les personnes pour lesquelles, justement, ces stars sont là, qui sont mises en lumière, ou les héros, au moins, de ce moment-là. – On le voit bien, on l'a vu l'année dernière au cours du match, les héros, c'est les enfants, c'est rien d'autre. L'objectif, c'est vraiment de tout donner pour eux et de faire une grande fête, et ça a été vraiment réussi l'année dernière. – Alors on va rassurer celles et ceux qui n'ont pas vu forcément ce qui s'est passé en mai dernier. Il n'y a pas de poussée en mêlée pour Deschamps, Zidane et Consor. – Dommage. – Dommage. – Rassurez-vous, c'est juste au toucher pour le rugby. Mais il y a quand même une chose, c'est que même si ça se fait tranquille, peinard, en assurant le spectacle, on se rend compte que les footeux ne sont pas forcément malhabiles avec un ballon dans les mains, et tout comme les rugbymen, ils arrivent à jouer avec leurs pieds quand même. Comme quoi, quand on est sportif de haut niveau, on est bon à tous les sports ou quoi ? – Oui, mais depuis quelques années que j'organise cet événement, Olivier, pour une fois, avait raison, les rugbymen sont plus à droit. Sérieux, il faut… – Avec leurs pieds. – Avec leurs pieds. Ils sont plus à droit, même avec les mains, que les footballeurs. – Aïe, aïe, aïe. – On met la pression. – C'est compliqué, non ? – On met la pression. Parce qu'en général, on sait qu'entre footeux et rugbymen, vous aimez bien Bouchon-Roy, quoi, c'est rigolo. – Oui, oui, non, mais c'est pour ça que quand je dis, et on dit que c'est une fête, ils sont là aussi pour reparler des bons moments, de vivre le moment, et puis pour les enfants. Si je peux me permettre, j'étais passé à l'hôpital ici de Bordeaux, pour faire venir des enfants à cette rencontre, et un clin d'œil, malheureusement pour les parents, puisque derrière, un enfant est parti. Et il a rêvé qu'il avait assisté à cette rencontre. Pour lui, le rêve a été magnifique, et malheureusement, il nous a quittés. – Oui, voilà. Donc malgré tout, le 25 mai 2020, il y aura des moments de bonheur sur le terrain, encore une fois, vraiment un moment de fête. Qu'est-ce que je fais ? Comment faut-il que je fasse pour participer, retenir pourquoi pas dès maintenant ma place ? Est-ce qu'il y a une procédure en particulier ? – J'ai entendu dire qu'il y avait une vente privée qui se faisait du 12 au 14 décembre, je crois. – D'accord. – Déjà, je pense que le Père Noël a peut-être entendu ça pour faire les premiers cadeaux sous le sapin. – Et après, c'est les circuits classiques de billetterie ? – Oui, je pense que ça passe par la billetterie de l'UBB. – Oui, dès l'entrée en janvier, l'UBB. – Bon, mais écoutez, rendez-vous le 25 mai 2020 pour ce match des légendes. La revanche, mais bon, une revanche fouillette quand même. Ne passez pas… – Non, il faut que ça bouge. Puis il y aura de nouvelles têtes. – Ah oui, tiens, justement, là-dessus, il y aura des surprises. – Oui, je pense que dans les buts, on va mettre notre chef qui est à Bordeaux, là. Et chez Best. – Ah, pourquoi pas ? – Oui. – Allez. Et une équipe avec des mélanges de stars de la chanson aussi, puisque Christophe Maé est parrain de votre association, par exemple. – Oui. – Je ne sais pas, il y a quelques artistes, là, qui aiment bien jouer au foot. – Oui. – Au bispo, tiens, faites-le venir, non ? Ça va être compliqué ? – Non, rien n'est compliqué, mais ça sera les surprises. Mais il y en a qui m'ont répondu, déjà, mais je ne donnerai pas les noms. – Bon, même sous la torture. – Comme chaque année. Ah non, non, encore se balance pas. – En tout cas, merci d'être venu. Rendez-vous donc le 25 mai 2020 pour ce match des légendes, la revanche. À tout de suite, le sport amateur, cette chaîne. – Et un invité de marque, donc, cette semaine d'Henri Match, avec Pascal Olmeta, qui organise le 25 mai 2020, le match des légendes, la revanche, avec de grands pros du foot, face à de grands pros du rugby, le tout dans une bonne ambiance, et au profit d'une association d'aide aux enfants malades et à leurs familles. Pascal, je vous présente Franck et Pierre de Rematch. Rematch, comment ça marche, rapidement ? L'idée est simple. Vous êtes sur un bord de terrain, vous avez avec vous un téléphone portable, vous filmez toute la rencontre, quelle qu'elle soit, foot, rugby, etc. On va voir ça dans un instant. Lorsqu'il y a une action qui vous plaît, vous appuyez sur un bouton automatiquement. L'appareil photo va chercher la mémoire tampon 10 ou 15 secondes en arrière. Donc, vous ne ratez absolument rien des meilleures actions. Et à la fin du match, plutôt que d'avoir toute la durée du match qu'il faut encore regarder, vous avez votre résumé de la rencontre qui est déjà prêt, terminé. Vous mettez tout ça sur les réseaux sociaux et vous faites plaisir à tout le monde. C'est ça, les gars ? – Tu fais ça super bien. – C'est vrai ? – Magnifique, magnifique. Rien à ajouter. – Je commence à comprendre, maintenant au bout d'un an et demi, comment ça marche. – Je suis content. J'y arrive. – Exactement. – J'y arrive. Alors, justement, puisque j'avais prévenu à nos deux Lascar, Larron, que vous veniez. Regardez, ils vous ont préparé un petit florilège de quelques exploits sportifs. C'est vrai qu'en général, on aime bien montrer les buts. Et comme vous êtes là, on va montrer quelques arrêts quand même. – Quand même, quand même. Exactement. – Et c'est Pierre qui va nous commenter tout ça. – Avec un petit best-of des parades des gardiens en foot amateur. Et donc, on commence avec le gardien de l'US Gonto. C'était en Coupe de France. Un magnifique coup franc. Et non, des plaisance gardiens, ça ne finit absolument pas au fond des filets. On enchaîne en U15, parce que chez les jeunes aussi, l'action est assez improbable. Pascal, je pense que ce n'est pas évident quand une frappe est contrée de la sorte. Donc là, il est entré de surface. Elle est contrée. Et là, il est pris. – Il va la chercher. – Il va la chercher. – Il va la chercher. – C'est le seul qui vient là, quand même. – Exactement. C'est en départemental 2. C'est Hugo, le gardien des JSACPA. Et là… – Ouh ! – Main opposée. – On dirait presque Pascal Olbet. – Presque. – Un ralenti. – Presque. – Presque. – Donc c'est en départemental 2. C'est quand même magnifique. Et là, un pénalty. Pareil, toujours décisif. Il va la chercher comme ça dans l'angle. Donc voilà, c'était le petit best-of, le petit clin d'œil. C'est vrai qu'on met souvent à l'honneur les attaquants, les milieux de terrain, les créatifs. Et là, c'était l'occasion de faire un petit clin d'œil au gardien du foot amateur. – Alors ? – C'est un régal. – C'est un régal. Non, mais après, le gardien qui va chercher le ballon main opposée, c'est quand un gardien est court, parce que normalement, on dit que main opposée, tu es plus court qu'aller avec ta main du côté. – Oui, logiquement. – Logiquement. C'est que quand tu te sens court, tac, main opposée, parce qu'il y a un coup de terrain derrière. – Tout à fait. – Bon, c'est pas malin comme… – Ah oui, non, mais c'est plaisant. – Ah oui, c'est sûr. – C'est pas un peu agaçant quand on est joueur de foot et gardien notamment, de voir que systématiquement, c'est les numéros 10 ou les attaquants qui sont plutôt mis en avant. – Oui, mais tu sais, un gardien, c'est tellement personnel. – Ah oui ? – Ça vit tellement, mais tu es à la surface et tu es le seul à pouvoir prendre le ballon des mains que tu gardes ça pour toi. Ces images, elles sont pour toi et pour ta famille, mais après, tu t'arrêtes pas parce que si un défenseur fait une erreur, c'est à toi de la rattraper. C'est pas sa faute à lui, c'est la tienne si derrière, tu prends le but. – Est-ce qu'on peut dire que c'est un poste ingrat ? – Oui, très ingrat parce que déjà, tu te prends tout dans la gueule quand tu es parfait. – On a à plusieurs reprises invité notamment des gardiens de handball parce que j'aimerais bien commencer. – Ah non, ça, ça, c'est impressionnant. Ah ça, je leur tire mon chapeau. J'en connais quelques-uns, mais c'est fou. C'est impressionnant. – Ah oui, oui, puis ils en prennent de belles. Allez, désolé, on va maintenant parler des buts parce que les gardiens n'arrêtent pas tout. – Non, il en faut. – On a aussi des quelques buts contre Bordeaux, c'était le top. – On va gagner, ouais. – On parle à l'OM maintenant, moi, c'est pas mon timing pour me faire parler là. – On va d'abord voir les buts avec vous et puis on va s'énerver avec Pascal sur Marseille plus tard, après on y va. – Voilà, donc Yassine Adil, Adli ne joue pas en départemental 2 et pourtant, c'était un super match entre la Lokmin et la Chapelle-Neuve et c'est le but de l'égalisation. Donc, c'était du départemental 2 et là, on monte de quelques niveaux, Tartas contre Labrede en Régional 1. – Et celui-là, il y en a à ajouter, on voit un certain Léo Messi qui en met tous les week-ends et comme ça. Là, le gardien, le mur, le placement, je ne sais pas – Non, là, il est très mal placé parce que si tu regardes bien, il est en train de se pencher pour essayer de voir le ballon et c'est une erreur. – Non, mais c'est pas bon parce que tu es en retard. – Ah oui, voilà, forcément. – Il faut décaler plus ton mur pour ne pas faire le ballon. – On parle de Marseille ou pas ? – Ah oui, ah oui. – Non, non, non. Surtout pas de Paris, mais de Marseille. – On va continuer à placer le mur, là ? – Non, mais… Enfin, je rappelle juste que les Girondins ont mené, quand même. – Oui, c'est bien, c'est bien. Moi, comme par hasard, je viens après les matchs de Marseille, là, c'était contre Bordeaux et dans l'avion, il n'y avait que des Bordelais avec les écharpes marseillaises. – Non. – Ça, c'est… Mais oui, comment on en a ? – Mais non, mais non. – Oui, c'est le top. Comme quoi, Marseille, c'est mondial. – Et les Girondins, non ? – C'est national. – Très bien. – En tant que Marseille ne gagne pas chez nous, ça va, on reste trop. – Moi, j'ai toujours gagné. – Toi, qui est une véritable encyclopédie, depuis combien de temps Marseille n'a pas gagné à Bordeaux ? – C'est la 43e année, il me semble. – Ça va commencer à faire pas mal. – Mais tu rigoles, quoi. Moi, je venais gagner. – Non, à l'escuur, à Chabat, je suis venu avec Bastia, à Chabat, à Chabat. – Moi, j'ai connu. – On parle de Marseille. – Non, mais Marseille. – Non, non, Marseille n'a pas gagné ici depuis le 40 ans. – Non, vous n'y étiez pas, vous étiez des hyper montagnés. – Marseille n'a plus gagné depuis le cassage de jambes de Jean Dupoe. – Ah, ça remonte quand même. – Oui, oui. – Jean Dupoe, oui. – Daniel Jean Dupoe, le suisse. – Lors du match des légendes, il y aura, on l'a bien compris, et du foot et du rugby, c'est logique maintenant qu'on parle de rugby. – Oui, on va quand même passer au sport sérieux. – Oui, voilà. – Il est quand même un peu temps. Ceci dit, c'est la moitié de la revanche, le rugby. – Oui, tout à fait. – On va dire le contraire. Alors, on va voir les images. On va partir d'abord en promotion d'honneur. Et là, c'est Martiniasse. Et vous allez voir que le pied peut aussi servir au rugby. Vous voyez que le 15 va finir dans la balustrade, mais son 15 à lui, à continuer. et il va pouvoir aplatir magnifiquement. Donc, c'est contre Montpazier. Ici, nous changeons. Nous sommes à un niveau supérieur. C'est le RCBA, le bassin d'Arcachon, qui joue contre Trélissac. Encore un petit coup de pied pour faire plaisir aux footballeurs. Et là, c'est bien récupéré. Et ça termine dans l'embut. On continue avec Trélissac. Donc, dans le même match où on se dit que par-dessus, c'est bien, mais tout droit, ça marche aussi. On n'a jamais rien fait mieux que la ligne droite pour certains joueurs. Regardez celui-là. il a percé dans Max. Cours Forest. Voilà. T'es tout et court. On a des nouvelles du 15. Et on va... Alors là, il faut se tourner. Oh putain ! Oh putain ! Oh ! Voilà. Oh putain ! C'est le triple oh putain ! Voilà. Une chose est sûre, c'est que ces deux-là, on ne va pas les prendre pour commenter un match. Ni le réalisateur, parce qu'on n'a rien vu. Ni le commentaire. Mais ce n'est pas grave. Ça fait des moments sympa. Et comme quoi, on peut même mettre en tribune, parce qu'il y a une vitre, donc ça va être un peu VIP et vibrer de façon tout à fait extraordinaire. Et puis si vous voulez voir des rugbymen en action, et puis c'est des costauds et puis des footeux en action aussi, de très très bons. Bon, Zidane Chabal, tiens par exemple, pour vous donner que deux noms, c'est le 25 mai 2020 au stade de Chabon ou l'Escur, c'est comme vous voulez. Et on va parler du basket. Ah, le basket. Le basket. Le basket ou le basket ? Le basket. Avec un petit accent. Alors directement, on va commencer avec des jeunes. Donc c'est du U17, c'est les jeunes de Montauban. Et tu sais ce que c'est, un shoot-o-buzzer ? Un shoot-o-buzzer ? Oui, oui, oui. C'est comme à l'école, quand ça sonne et que tu dois aller en courbe et lui, il a chuté juste avant. Et là, de la pré-nationale, boum ! Voilà, on envoie un gros dunk. Et tu me connais, dès qu'il y a du dunk, hop, je t'envoie un petit ralenti. La petite passe, sans regarder, et ça finit tranquillement. Petite sélection basket comme on aime bien. Oui, c'est vrai que le basket, ça donne de belles actions. Et puis surtout, c'est vrai que quand on est dans le public, ça n'arrête pas. Ça va d'un côté à l'autre et c'est absolument hallucinant. Alors tiens, justement, on parlait de ces valeureux gardiens de but, de handball. Regardez, on a encore quelques actions pour vous. On a quelques actions. On en a une là où on voit que le poignet, c'est quelque chose en handball. On ne l'attend pas du tout, donc c'est un coup franc. Et ah bon ? Celui-là, il a vraiment un cassé de poignet terrible. Et là, vous allez voir un premier arrêt et une magnifique contre-attaque. Regardez bien, le gardien rouge. Il arrête. Et l'autre fond le mur. Moi, j'aime bien le côté chambrage aussi du gardien après. Il va voir le gardien. Oui, c'est ça. Vas-y. On va revoir l'action parce qu'à un moment, le gardien va chambrer un petit peu le tireur. Oh là là, il faut envoyer le pied. Là, c'est purement de l'anticipation, Pascal. Oui, oui. Ah oui, oui. Ça va tellement vite. Et puis, on sait que dans le hand, le gardien de but est primordial. Il a un rôle central. Est-ce qu'au foot, c'est pareil, le même rôle un peu ? C'est pareil. C'est pareil. Dans le haut niveau, quand tu sais qu'un gardien de but, tu risques de ne pas avoir un ballon de tout le match. Il faut être là s'il y en a un. et ça, ça ne pardonne pas, surtout au groupe d'Europe. C'est l'avantage du gardien de hand qui, lui, sait qu'il va en toucher plusieurs. Oui, et qui va aussi en chercher beaucoup dans les filets. Normalement aussi. Donc, c'était la spumbe de Bègle, les premières images. Et me ruche, après, quand même, que je n'ai pas précisé puisqu'on ne parlait que des gardiens. Allez, rapidement, parce que vous le savez, je suis assez sensible à ce sport merveilleux que le volleyball, tout en finesse, tout en dégerté. Nous avons, là aussi, de belles images de volleyball. Exactement. Tu t'étais plein la semaine dernière. On t'a remonté. Pas vraiment plein. Vignef sur l'autre. Regardez ici. Là, c'est de la défense dans tous les sens. Et ça, on appelle ça une quéquette. D'accord. Merci. Et là, on est en sport universitaire. On est en sport universitaire dans le Bordeaux-Yampé. Là, c'est la grande diagonale. Comme le coquage. Et là, on a un petit central qui est plutôt efficace. Il a récupéré deux ballons. Et on termine avec Talens qui se déplace et regardez ici la dernière action suite à la... Alors, regardez ça. Tout le monde se retrouve par terre. C'est une hécatombe. C'est une véritable hécatombe. Non, c'est un sport d'équipe, monsieur. Tout le monde se jette. Et regardez la joie des Talens. Oh, il y a Bastien. Tu le vois pas ? Non, pardon. Au milieu des filles. En vétérance, c'est ça. Un jour, je vous amènerai sur un terrain de volet et vous verrez. Avec plaisir. Vous verrez. On fait un rematch versus TV7. Quand tu veux. Très bien. Merci beaucoup. Encore une fois, vous l'avez vu, le sport amateur s'est déchaîné ce week-end un petit peu partout grâce à l'application Rematch. Et merci, Pascal Olméta, d'être venu sur ce plateau. Donc, on a bien compris pour vous, les Jordans de Bordeaux, c'est le meilleur club du monde. Ouais, si tu le dis, ouais. Tant que c'est pas Paris, ça va. Ça va. Ah oui, Paris, ça passe pas. Non. Non, non. Ouais. Non, non. Rendez-vous au mois de février pour la revanche à Bordeaux-Marseille. Ouais. Depuis 43... Il faut me confier, c'est 43 ans. On va pas trop parler parce que ça va nous porter la guigne. Bon, en tout cas, merci beaucoup. Et puis rendez-vous le 25 mai 2020 pour le match des légendes La Revanche avec des grands, des très très grands et de foot et du rugby sur une même pelouse qui s'affrontent gentiment. C'est la fête, surtout pour l'association qui s'appelle Un sourire, un espoir pour la vie. Donc vous êtes responsable parce que le métal, c'est pour ses enfants et leur famille que vous organisez ce bon moment. Merci d'être venu. Merci. Merci beaucoup. Merci. Sous-titrage ST' 501